Voilà Léila, on est dans la salle des commissions, une très belle salle aussi. Je voulais un peu te discuter avec toi, des thématiques qui me tiennent vraiment à cœur au conseil communal de JET. Il y a d'abord la question de la fracture numérique. Aujourd'hui, on sait que 46% des Belges sont en fracture numérique. Or, chez nous, à JET, on n'a qu'un seul EPN, donc l'espace public numérique. Et donc, dans mes interpellations, j'ai demandé au collège d'accroître le nombre d'EPN, parce que c'est important pour ceux qui ne savent pas utiliser un ordinateur ou qui n'ont pas tout simplement d'ordinateur ou d'outil, de pouvoir avoir un tel espace où il y a quelqu'un qui va les encadrer, les accompagner pour leurs démarches administratives. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup de choses passent par Internet et également ceux qui savent, qui ont quand même des compétences numériques et qui n'ont pas d'outil, mais c'est un lieu où ils peuvent venir utiliser les outils pour leur recherche d'enfants aussi, parce que je suis dans le domaine de l'emploi et dans le domaine de l'emploi, faire ses CV, envoyer des lettres de motivation, tout se fait via Internet. Et de plus aussi, j'avais proposé par exemple une charte numérique qui va vraiment permettre d'encadrer, parce qu'actuellement, tout et la tendance est au numérique, mais il ne faut pas laisser de côté les gens qui sont en fracture. Donc pour moi, il faut vraiment encadrer, pour donner la possibilité aux gens en fracture, d'avoir des alternatives. Ce que tu dis est très intéressant, et les points que tu amènes ici, on en a beaucoup discuté ces derniers temps au Parlement bruxellois, parce qu'effectivement, le ministre en charge des pouvoirs locaux est venu avec une ordonnance numérique. Donc on va aller de plus en plus, finalement, vers le numérique quand on fait ses démarches administratives à Bruxelles. Et pour le groupe socialiste, c'était très important de veiller à ce que les personnes les plus marginalisées, les personnes qui sont en fracture numérique, les personnes qui ne savent pas comment manier ces outils, puissent avoir des lieux, des personnes ressources pour quand même pouvoir rien qu'avoir quelqu'un au téléphone quand il essaie de contacter, par exemple, sa commune. Eh bien, ce n'était pas simple de faire passer ce message. On a dû amender le texte, on a eu de longues discussions, des rencontres avec la sociatique qui était très inquiète, effectivement, de ces modifications et a raison, parce qu'on sait qu'il y a déjà une fracture numérique, donc on avait vraiment peur de l'aggraver, cette fracture. Et donc, effectivement, les communes doivent être très attentives à ces changements qui vont arriver, parce que si elles ne voulent pas le jeu, on risque vraiment d'aller encore plus loin dans ces fractures numériques. D'accord, ok, mais ça me fait plaisir qu'au niveau supra, on y pense et qu'on met des choses en place pour aussi soutenir les communes. Oui, mais d'où le lien super important à faire entre les élus locaux, les élus régionaux, parce que très souvent, ce que vous faites au niveau communal a un impact sur des décisions régionales et ce que l'on fait au niveau régional impacte aussi énormément ce qu'il se passe dans les communes. C'est vraiment très important de garder ce lien entre le pouvoir local et le pouvoir régional. Merci. 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 Merci.